A Pondichéry, à quelques endroits, on se croirait dans une petite ville française, avec son monument aux morts de la guerre de 14-18, son alliance française, son lycée français, le nom de ses rues et une multitude de témoins du temps de la colonie. Certains indiens parlent même la langue de Molière. Vous en trouverez aussi qui joue au boule. Pondichéry est l'une des rares vies indiennes d'inspiration hollandaise dont les rues se coupent à angle droit et forment un quadrillage. On y trouve même des canaux. Les plans, datant de la fin du XVIIe siècle, sont conservés aux archives nationales de la Hague. En 1673, Pondi, pour les intimes, est acheté au Sultan de Bijapour par la Compagnie française des Indes-Orientales, créée par Colbert en 1654, avec l'Orient pour port d'attache. Elle sera rétrocédée à l'Inde en 1954. Aujourd'hui, Pondi garde un peu du mode de vie à la française. On peut y acheter croissants, pains au chocolat et baguettes pour son petit déjeuner, également sortir le soir pour manger du fromage et boire un verre de vin entre amis. Bien que l'influence française soit encore évidente, Pondi redevient progressivement indienne. Elle vient d'ailleurs d'être rebaptisée de son nom d'origine, Boudoucherie.